... ... C'est tombé le soir où je suis rentré sur l'émission de... sur un panel de décaillers qui n'étaient pas des politiciens de mon zone. Il y avait Métan, Jornot, Annemarie Thora-Sinta, Lèvra, la fin du décès, etc. Il y a des gens d'habitude fortement critiques. On louait le fait qu'il y avait une volonté, qu'il y avait un souffle, qu'il y avait une analyse qui avait amené à cette idée qu'on était dans une phase de nouvelle dimension, qu'il fallait l'assumer, qu'il fallait l'accompagner, mais qu'on était sur quelque chose qui était un phénomène. Le mot est peut-être pompeux, rendez-vous avec son destin, mais c'est une période de l'histoire de Leneuve. Ce qui a de l'embêtant dans un endettement, c'est quand c'est un endettement qui couvre soit les déficits de fonctionnement, ce qui a été le cas à Leneuve pendant près d'une décennie, ou qu'il se projette sur des investissements qui ne sont pas porteurs d'avenir. Personne ne me fera croire que construire un réseau de RER ne va pas générer une nouvelle dimension, une nouvelle activité, un repositionnement de Genève. Personne ne me fera croire que si on investit un milliard dans un terminal aéroportuaire pour accueillir des avions-reporteurs en plus grand nombre, etc., ça n'aura pas des conséquences sur un certain nombre de choses. Le CEVA est pour l'essentiel un projet financé par des besoins libéraux. Cela a été clairement dit dans le discours, l'aéroport est en mesure de financer par ses résultats propres, par ses résultats propres, le plus grand investissement de tous les temps qui la concerne. Donc on n'est pas dans des situations qui sont des situations. Et je n'ai absolument pas le sentiment que le Conseil d'État, moi en particulier, mettons et prenons des paris sur l'avenir, qui sont des paris qui amèneront, je assure qu'à titre historique, lisez le livre qu'on vient de publier lorsqu'on a inauguré le terminal T+, à l'aéroport, il y a un mois, sur l'histoire de l'aéroport, en pleine guerre, quand on était endetté comme jamais, déficitaire comme jamais, qu'il n'y avait pas d'assurance sociale comme on les connaît aujourd'hui, il n'y avait pas d'ADS, donc quand on était vieux, on était pauvre, qu'il n'y avait pas d'assurance chômage, quand on était sans emploi, on était pauvre, on était pauvre immédiatement, on ne savait pas comment payer son loyer la semaine qui suivait la mise de le licenciement. Les conditions étaient quand même autrement plus difficiles qu'aujourd'hui, où on a un certain nombre de choses. Je, on ne peut pas vouloir se projeter sur l'avenir et refuser d'y mettre des moyens, et les jeunes voix seront d'accord d'y mettre des moyens. Et notre excellent ministre des Finances, qui comme tous les ministres des Finances, qui est excellent, est forcément une serrure, est complètement en harmonie avec ce qui se dit. Moi, je peux bien entendre toute la journée, les choses vont très très mal, etc. On est dans la ville de Suisse qui crée le plus d'emplois. On est probablement, vous n'avez pas encore réussi à me démentir là-dessus, je vous souhaiterais d'ailleurs l'être, dans la seule ville d'Europe qui, au premier semestre, a encore créé net des emplois. On est dans une ville qui, alors qu'on nous parle d'une crise financière qui est réelle, une crise mondiale qui est réelle, qui est absolument réelle. Quand les Etats-Unis, on dit pourtant de son chômage, il y a vraiment un élément qui est une crise réelle. Il y a un certain nombre d'assertifs qui sont réelles. On est dans une progression des recettes fiscales qui reste encore exceptionnelle. On entend, parce qu'on sent qu'il y a une activité économique, qu'il y a un dynamisme, et pas seulement celui de Genève, mais celui de toute l'art culémanique, qui est extrêmement important. Dans une configuration politique qui est celle que je souhaite, c'est-à-dire pas une configuration politique droite-gauche, mais une configuration politique, comme on l'a dit sur la traversée du lac, comme on l'a fait pour le redressement des finances, comme on l'a fait pour la nouvelle loi sur le chômage, comme on l'a fait, je peux vous en citer les 25, comme on le fera sur la nouvelle loi sur les bienvenus, C'est une configuration politique où on propose aux jeunes voix quelque chose qui est de dire qu'il y a quelque chose qui nous vit majoritairement ensemble, qui est plus important que ce qui nous sépare. Et c'est encore plus vrai durant cette législature. Les majorités politiques sont extrêmement hasardeuses. Tout n'est pas à jeter dans ce qui a été fait, tout n'est pas à critiquer dans ce qui a été modifié, de loin pas. Mais je dis simplement que ce qui me paraît très frappant dans ce débat, c'est qu'on ait une loi qui me paraît être une loi contre l'assainissement financier de l'assurance chômage. Or, je pense qu'il faudrait plutôt raisonner en termes de loi pour l'emploi. Parce que le débat, si on l'illustre par la position sur les jeunes, il y a un vrai problème sur le fait que certains nombres de situations, aujourd'hui, sont des situations qui sont peu incitatives dans le dispositif actuel pour les jeunes. Mais la réponse, elle ne doit pas forcément être... Si elle est celle-là, elle doit être accompagnée à l'ordre de mesures actives de retour dans le marché de l'emploi. Alors, à l'image de ce qu'on a fait, on n'est certainement pas les seuls à avoir fait ça, parce que, alors s'il y a bien une chose que je reconnais humblement dans le processus de modification qu'on a fait sur la loi sur le chômage à l'âge nat, c'est qu'on s'est inspiré d'autres exemples où ça a été cherché souvent, spécialement. Si je prends l'expérience de Jeunat Work, par exemple, on a des programmes de retour vers l'emploi qui ont été faits avec l'économie privée. où on a 77% de retour vers l'emploi destiné au jeu, à la recherche d'un premier emploi. 77% ! Alors, je le dis, si on est d'accord d'entrer dans ce défi, de se dire que c'est malsain de donner un premier sentiment à la sortie des études, qu'elles étaient des études achevées ou qu'elles étaient des études qui ne se sont pas bien déroulées, et de donner le sentiment qu'il y a une espèce d'assurance qui, de manière automatique, paye les études achevées. Je trouve que le signal serait beaucoup plus fort de dire, attention, maintenant, on est dans une situation où on doit faire en sorte que vous trouviez de l'emploi, qu'on vous incite à le retrouver, qu'on vous aide à le retrouver, qu'on vous assiste pour le retrouver. Ce type de mesures, qui ne sont pas dramatiquement chères, on a investi, il y a la banque lombarde qui a payé la moitié de la facture, mais en gros, c'est un projet à un million et demi, je crois. Je ne sais pas pourquoi vous le dites.